En écho à cette confession de foi que nous a offert Élise, qui vient d'être baptisée, disons cette conviction à Dieu, tu as une mission pour chacun de nous, elle n'est pas forcément glorieuse, pas forcément illustre, mais elle est en harmonie avec la vérité que tu as placée en nos cœurs. J'ai choisi de prendre dans l'Évangile, selon Marc, au chapitre 10, les versets 35 à 40. Les deux fils de Zébédé, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Jésus leur répondit, que désirez-vous que je fasse pour vous ? Donne-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à tes droites et l'autre à tes gauches dans ta gloire. Jésus leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je bois ou être baptisé du baptême dont je suis baptisé ? Ils lui disent, nous le pouvons. Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je bois et que vous serez baptisé du baptême dont je suis baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à mes droites ou à mes gauches, ce n'est pas à moi de le donner, mais c'est à ceux pour qui cela a été préparé. Les dix, c'est-à-dire les dix autres apôtres qui avaient entendu, commencèrent à s'indigner et se mettre en colère contre Jacques et Jean. Jésus les appela, les dix, et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en est pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie afin d'affranchir une multitude. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Alors je vous propose de chanter maintenant le cantique 75 dans le petit recueil, louange et prière. Gloire, gloire à l'Éternel, l'estrophe 1, 4 et 5. Gloire, gloire à l'Éternel, l'estrophe 1, 5. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Au éternel notre Dieu, oui, vient éclairer maintenant chacune et chacun d'entre nous pour que dans ces pages anciennes que nous avons lues dans la Bible, nous puissions y découvrir quelque chose qui vient de toi, qui nous ouvre, qui nous donne un cœur de chair, qui nous donne des yeux pour voir ceux et celles qui sont autour de nous, qui nous permettent aussi de nous voir nous-mêmes en vérité tel que toi, tu nous aimes. Oui, éternel, donne-nous ton esprit pour que nous puissions aujourd'hui ressusciter. Sous-titrage MFP. ... 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